Tu disais ? Ça va être un enfer. N'importe quoi, mais franchement je devrais avoir honte. Bonjour tout le monde. Bonjour. On va essayer de parler lentement parce que... Déjà il y a du bruit. Déjà, et puis ça va être galère à sous-titrer, donc on va y aller doucement. Le concept du jour, c'est quoi ? C'est pas grand-chose, on parle juste français. On parle juste français parce que quelqu'un a demandé de parler français. Je te dis maintenant, ça ne va pas durer. Alors, on va essayer de rendre ça un peu intéressant. En faire un petit challenge. Challenge, c'est un mot français ? Non. Donc tu vas faire du ici, c'est un mot français. C'est un challenge, on dit. Absolument pas. Dis-le dans les commentaires si c'est un vrai mot français. Les gens le disent, mais c'est pas vrai. On s'en fout, c'est dans le dialogue quotidien. Ah, tu disais. Ça va être un enfer. Donc, on va essayer, n'est-ce pas, de parler le moins anglais possible. Ça va être très très difficile. Ouais, ça va être compliqué. Et le concept c'est, dès qu'on est avec la caméra allumée, s'il y a un mot anglais qui sort d'une ou de l'autre bouche, c'est un point négatif. D'accord ? Et à la fin de la journée, celle qui a le plus de points négatifs a perdu et doit payer le café la prochaine fois. Mais du coup, il faut le noter, genre, les points ? Je les compterai quand j'éditerai. Oh, c'est une bonne idée. Il sera pour le café de la prochaine fois. On va pas parler beaucoup. On va parler beaucoup. Ça va être très esthétique aujourd'hui. Ça, ça va sortir très souvent. Le bref, ouais et autre. Tu sais quoi, c'est pas grave. On va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Je n'y crois pas une seconde. Tu penses que tu vas gagner ou que tu vas perdre ? Je ne sais pas. Je ne vais pas parler en fait. Je ne vais juste pas parler. Je vais juste arrêter de parler et sourire à la caméra parce que littéralement, les gens qui disent non, 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 j'allais le dire. J'y ai pensé avant. Mais bon, voilà, l'habitude. On parlait avec qui de ça ? Ah oui, on parlait avec Hylène. Hello Hylène. Bah oui. Bonjour Hylène. C'est ça ou shout out. Pourquoi ? Comment tu dis alors ? Coucou. Coucou Hylène, bon bref. Et on parlait justement du fait qu'elle a le même parcours que nous. Donc elle parle anglais depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'elle a arrêté de parler français genre dans la vie de tous les jours. Donc au travail, elle parle anglais ou elle habitait à Londres, etc. Ouais, ouais, ouais. Et les gens sont là mais oui, mais pourquoi vous parlez ? Il y avait quelqu'un qui avait lissé en commandant il y a longtemps genre. Pourquoi vous faites genre les américaines et je sais mais ça n'a rien dans le voir. C'est juste que littéralement quand t'as vu de parler une autre langue, bah tu finis par mélanger les deux. Donc arrêtez de faire genre qu'on se la pète. Ce qui était drôle c'est qu'elle a traduit littéralement une expression anglaise qui n'a aucun sens en français. Mais lol, genre on parlait, t'es là. Non mais à la fin de la journée, j'étais là, attends. C'est pas ça que t'as voulu dire. C'est pas ça que t'as voulu dire. Du coup on va tenter parce que pour vous faire plaisir et tout mais ça risque d'être la première et dernière vidéo. Moi je vous l'ai dit, moi je parle pas français. Je ne peux plus, enfin là je peux clairement. Mais je parle français quand ? Quand je parle à mes parents. Et à toi des fois. Mais on mixe, c'est ça le problème. Même quand je parle à mes parents. Quand on parle, le mix là c'est 60%. Hier là, j'étais en train d'essayer de leur raconter un truc. La galère pour ne pas utiliser mon anglais. Du coup, on vous demande votre compréhension à l'avance. On va faire de notre mieux. On va faire de notre mieux mais voilà quoi. Et en attendant, on est aussi dans un quartier qu'on découvre pour la première fois. Parce que d'habitude on va au lac qui est là-bas. Donc le lac avec l'OT World. C'est quoi le nom du lac ? C'est quoi ? Sokchon. Sokchon lac. Lac. Le lac de Sokchon. Voilà. Là on est allé un peu plus au sud de ça. Il y a un parc dans le coin là-bas qui a l'air pas mal. Donc on va essayer de se balader un peu par là-bas. Aller dans le parc. Prendre un café, etc. J'ai soif d'ailleurs. J'ai de l'eau. Ça c'est très bien. Merci à elle. Donc on va y aller. Bon, on vous voit tout à l'heure. Comme on ne peut pas dire l'expression qu'on dit normalement, on va dire vérification de la tenue vestimentaire. Et la tenue du jour. De la tenue du jour. A nous regarder, on ne sait pas quelle saison il fait. Bah aussi. Automne. Ça se voit pas les couleurs mais en théorie là. C'est pas l'automne je veux dire. Ah, tout à l'heure. Voilà. A l'ombre, je suis parfaitement bien. Au soleil, j'ai trop chaud. C'est le soir qui fait trop froid le soir. Ouais. A partir du moment où le soleil disparaît, c'est la mort. Mais là, là j'ai trop chaud. Mais le soleil, what the heck. Là, il nous couillonne un peu, là j'aime pas. C'est un truc d'ouf. Allons à l'ombre. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure en l'attendant là. Quand je voyais passer les gens de ce quartier. Donc non seulement tu as beaucoup de petits riches, n'est-ce pas. De petits? Riches. Ah bon, ici? Ouais, ouais, ouais. C'est le quartier un peu chicose. Donc t'as les riches avec leur sac vuitton, que quoi, que quoi. Et puis il y avait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de vieux. Et je me suis fait la réflexion. Ça doit être quand même assez particulier comme sentiment. Parce que ces gens-là, ils étaient là quand la Corée c'était rien. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc ils ont vu, parce que là tu regardes le quartier, c'est chic. Ouais. C'est genre des grandes rues, des bâtiments, la Prada, l'hôté tower qui est juste derrière. Ça se construit partout. Qu'est-ce que tu dois ressentir? De la frierté. Ouais, sûrement, mais ça doit être aussi très bizarre, non? Très bizarre, dans quel sens mélancolique ou dans le sens bien? Dans le sens bien, dans le sens bien. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est trop cute. C'est quoi ça? Un pin? Un pin? J'ai envie de le mettre sur ma chaussure, tu sais. Mais n'importe quoi. Oh, il y a un parc. Oui, c'est ça que je vois là. Je vois de l'ombre et j'apprécie. Donc maintenant, plutôt dans le sens positif, je veux dire. Mais ça doit être bizarre aussi. Tout a changé, en fait. Ouais. Rien n'est plus... Rien! En plus, à l'époque, ici, c'était la campagne. Donc vraiment, toi, tu as vu la ville sortir de terre. C'est fou. Ouais. Ils ont vu des choses. Nous, dans notre vie, on a vu Internet, les téléphones, les trucs comme ça. Les technologies. Après, tu me diras, je ne sais pas, parce que comme je ne suis pas le ras, je ne peux pas savoir exactement si c'est vrai. Mais par exemple, au Sénégal, on est allé dans le quartier où notre maison est quand j'avais un ou deux ans. Et maintenant, ça a complètement changé. Ça s'est hyper modernisé. C'est devenu le quartier chic et tout. Ben, mes parents ne sont pas forcément... C'est plus, maintenant, il n'y a que des clubs, il n'y a que ça. Et donc, des fois, je me dis, parfois, il y a un côté aussi de nostalgique. Mais je pense. Les gens, ils vont être fiers parce que oui, la Corée, c'est mondialement reconnu tout. Mais aussi, ils ne sont pas en train de se dire, ouais, mais du coup, il y a tout ça qui... C'était mieux avant. Ouais, c'était mieux avant. Parce que mes parents, et même moi, des fois, c'est un peu trop. De toute façon, les gens, par principe, ils sont assez résistants au changement. Et on se plaint de tout. Sur le coup, quand ça change, tu n'es pas content. Et après, tu te dis, en fait, ce n'était pas si mal. Ce n'est pas si mal que ça ait bougé. Oh, c'est mignon ici. Qu'est-ce que tu te passes ? Ah, c'est ça, le parc ? On est déjà arrivé au parc. C'est très petit. Mais non, ce n'est pas celui-là, alors. Parce qu'il a l'air bien grand sur la carte. Comment on avance ici ? Comment on entre ? Là-bas. Mais c'est quoi ici ? C'est une tombe ou quoi ? Il y a un fraîchement coupé. Ah, tu te trouves ? Oui, de l'ombre. J'ai parlé, il y a le soleil qui arrive dans mes yeux. Mais là, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a de l'ombre ici et là. Regarde-moi sur la porte. Ça, c'est moche, par exemple. 777 Skylar. C'est juste, les couleurs ne sont pas belles. Ça ne va pas te faire, je mets des petits mots à chaque fois ici et là et ce n'est pas bon. Oui, je t'entends. Moi aussi, j'en ai fait deux. Ah bon ? Mais toi, là ? Ça va dans tous les sens. Je suis... Ça ne va pas du tout. Un jour, j'irai là-bas. Où ça, là-haut ? À Signel. C'est quoi, Signel ? Ça voudra dire que j'ai réussi dans la vie. C'est quoi, Signel ? Ouh, c'est Julie avec les petits nuages. À l'intérieur, il y a un hôtel. Ah, c'est un hôtel. Je ne sais pas si c'est 5 étoiles, là. Genre le top du luxe. Tu irais, tu sais, entre les deux trucs, ils ont mis un espèce de pont suspendu, là. Tu le ferais ou pas ? Mais il y avait un... Comment on appelle ça ? J'avais une opportunité pour ça, de travail. Ah. Pour faire ça. Et finalement, ils ont trouvé quelqu'un juste avant. Je suis là, non ! C'était littéralement pour ça. Il me dit, oui, il ne faut pas avoir peur. Et j'ai dit, je n'ai pas peur de rien. C'est délire, laisse-moi y aller. Que j'ai peur ou pas, je m'en fiche. Je veux juste aller voir à quoi ça ressemble. Ouais, moi, ça m'intrigue. Mais je pense que j'aurais pas... Ah, mais moi, j'aurais pu t'es attachée tantôt. Non, j'ai tellement le vertige que je crois que mes jambes, elles auraient trop tremblé. Bah, tu te laisses tomber. Non. Il y a les harnais, c'est tout. Et tu me... Non, mais t'es attachée. Oh, youpsy. T'es malade, celle-là, ou bien ? Tu vois, ces gens comme ça ont un problème, là. Non, mais tais-toi. Non, mais ça m'a aidé, en plus, c'était bien payé. Du coup, je suis là, un jour. Un jour, viendra. La caméra est allumée, tu as perdu. Alors, la caméra est allumée, attention. Tu as essayé de me piéger tout à l'heure en me disant, oui, la caméra était déjà allumée. C'était un fin. Est-ce que tu m'as vue prendre la caméra et la remonter dans le truc ? Tu l'as quand même regardée. Tu étais derrière moi, en plus. Tu l'as quand même regardée sans problème. Donc, je suis censée faire ça toute la journée. Oui. Oh my God. Voilà. Non, j'étais en train de dire, je me demande quel genre de conversation on aurait, là, si on avait 18 ou 17 ans, parce qu'on est en train de débattre de la couleur d'un bâtiment. On parlait d'architecture, s'il te plaît. Et j'étais en train de dire, est-ce que ça veut dire qu'on est vieille ? Ou bien ? Ou est-ce qu'on est normal ? À 17 ans, je t'avoue, je n'aurais pas parlé de ça. Moi, je pense qu'on serait en train de parler de mecs. Ouais, sûrement. Parce que c'est que de ça qu'on parlait à l'époque. Alors, ça ne change rien en ce moment. Littéralement, ça ne change rien. C'est vrai. Je suis tout le temps en train de parler de tel garçon qui m'a texté au... Qui a fait ça, qui n'a pas fait ça. Qui a fait ma story. Absolument embarrassant. Ça, c'était très traduit du... Oui. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, quand même. Oh, c'est joli ici. C'est très mignon. Ça pue, mais c'est joli. Ouais. Pourquoi c'est aussi mignon ? C'est parce qu'il y a les arbres ? Pourquoi ça s'embrouille comme ça ? La Michaud. C'est les arbres et les briques. Ça fait village, en fait. Ce qui est bizarre, c'est que ça ne fait pas non plus le quartier très très riche. Pourtant, c'est super cher ici. Moi, je pense que ça fait pareil. Ça fait plus classe... Comment on appelle ça ? Moyenne. Ouais, à mon avis. Parce que riche, riche, c'est... Pourquoi il regarde comme ça ? Il lâche pas la tête, non ? Tu devrais lui faire un coucou. Il lui a fait un coucou. Oh, adorable. Ah oui, non, c'est pas riche, riche, c'est genre classe haute. C'est là, le café. C'est ici ? Ouais. C'est adorable. Il y a de la place. Ça a l'air petit. On verra. Elle n'est pas importante. Elle n'est pas importante. Ça ne me dérange. Absolument pas. Regardez-la, regardez-la bien, regardez-la bien, observe tous les pores, là. Zoomez-la. J'ai été au sport ce matin. Wow, je n'ai pas été au sport. Je suis restée genre 25 minutes chrono parce que je n'avais pas le temps. J'ai juste fait les machines de legs, deux, je n'ai fait que deux machines. Moi, je crois que je vais commencer à faire le vélo, honnêtement, là. On est très dans le même temps. Comme d'habitude. Avec ça aussi. Comme d'habitude, également. Parce que si tu viens en Corée, c'est très facile de commencer à se mélanger avec tout. Tout est beige ou marron ou blanc. Donc là, c'est beige. Beige. Toi, ce n'est pas beige. Il n'y a pas de marron. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est taupe. Ça, c'est. C'est taupe ou ce n'est pas taupe ? C'est quoi une couleur taupe ? Ben, cherche. C'est entre beige et marron ? Je pense. C'est du marbre et du beige. Avec une touche de rose, un peu, là. C'est un peu rosâtre. Non, ça, c'est la couleur du restaurant, du café. Non, 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 je l'ai vue dehors. C'est quoi pâle, d'ailleurs ? Mes pulls taupe. Parce que même, moi, je ne suis pas sûre. Tu vois, c'est exactement ça. Le bras et le gris, donc ce n'est pas du tout du rose. Oui, mais c'est un peu plus... Par exemple, je l'exprime par rapport à quand tu édites des photos. Si tu... La transition, ça va être vers le rouge à trop. Ça ne va pas être bleu, par exemple. Ça ressemble plus à du coton d'Egypte que du taupe ici. Absolument pas. Ah si ! Alors là, madame... Absolument pas. Je n'ai fait le flash, dessus. Je ne suis toujours pas de toi. Mais pas du tout. Mais attends, ce n'est pas trop foncé. À cause de l'écran, ça ne rend pas. Mais bref, j'ai raison, elle adore. Mais pas du tout. Ça, c'est plus proche. Mais si ça, tu augmentes la luminosité, ça va plus aller vers ça. C'est du sang. Ami, c'est du l'oreille. Maintenant, on est rentré dans les oculaires que même moi, je ne connais pas. Je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas du nom et du rose. Je ne suis pas d'accord. Laisse-moi vérifier ma théorie, alors. Je vais prendre une photo et je vais augmenter la teinte dont je te parle. Déjà, quand tu zooms, si tu prends ça, ça peut ressembler à du beige, du marron, du rose. C'est dans la catégorie. C'est ça que je suis en train de dire. Et maintenant, si jamais je décide d'augmenter la teinte, ça va. C'est ça dont je parle. Ça se rapproche de ce truc de couleur. Alors que si jamais je vais vers la base, ça va être genre vert au lieu d'être bleu. Non, ce n'est pas comme ça que tu peux savoir. Mais saturation, saturation. Tu vois, même là, ça sort. C'est plus jaune que rose. Toi, tu as une reconnaissance des couleurs, là. Je ne sais pas pourquoi on retarde le processus. Il suffit de mettre la saturation. Ça va le jaune, là ? Mais je veux dire, de toute façon, tout est rouge. Oui, mais là, ce n'est pas que c'est rouge. C'est que là, ça intensifie la couleur qui est déjà là. Ça pousse plus vers une couleur, comment on appelle ça, chaude. Oh là, j'aime beaucoup de couleurs entre mon âge et mon cou, aussi. On m'a fait le coup quand j'étais au travail la dernière fois. Ils m'ont fait allumette du maquillage. Parce que, soi-disant, ma pelle et ma poitrine, c'était la même couleur. Par contre, ils m'ont fait allumette du maquillage. J'étais là. Excusez-moi. Waouh, ça n'a même pas marché. Mais les bancs sont là-haut. Là-haut. J'ai l'air d'une grand-mère avec mon plaid. C'est ce que tu disais hier aussi. J'ai envie de te lire. Parce que je le suis toujours. Voilà. Donc au bout d'un moment, accepte-le et passe à autre chose. Je déteste ces chiens tellement. Moi, j'ai de la peine pour eux. Ils sont tellement courts sur pattes. Nuls. D'une nulleté. Ça fait quand même ce genre de chiens. Par contre, c'est vrai que c'est mignon quand les petites fesses là. Oui, mais bon. Waouh, j'ai mal à la tête d'un poule. What happened ? Pourquoi ? Pendant qu'elle est en train de souffrir. Nous sommes donc arrivés au lac parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire de l'autre côté là-bas. Donc nous sommes revenus sur la civilisation et sur le lac. Et nous allons tranquillement nous poser sur ce banc à mi-ombre, mi-soleil pour lire nos Agatha Christie. Très, comment on appelle ça ? En accord avec la saison. C'est le crime. Crime policier, enquête ou pitain là. C'est ça, c'est ça. La peur. Les fraises. Très bien, tout ça. Nous allons lire, nous allons prendre le soleil et après nous avons rendez-vous à Itaewan pour manger indonésien avec une amie. Et donc nous vous verrons peut-être là-bas. Tu as essayé de parler le moins possible pour de rien. D'accord. On se verra plus tard. Genre hey ! Et Itaewan ! J'ai faim. On est passé du bourgeois. Et encore, ça n'allait pas l'air bourgeois en vidéo. Et pourtant, Itaewan c'est cher. C'est là qu'il y a tous les riches. Tous les acteurs là. Ils vivent dans l'air. Donc en tout cas, bref, on a raté ce challenge. Moi je vous l'ai dit tout de suite. Non, franchement, franchement, on a fait mieux que je pensais qu'on allait faire. Oui, bon. C'est que des petits mots ici, là. En même temps, notre nationalité reste française, ce serait un peu honteux. Non, en même temps, tu sais, on a vraiment triché parce qu'à chaque fois que la caméra était éteinte, on ne retournait sur nos mauvaises habitudes. Je ne sais même pas si antiques, c'est un mot en vrai. Voilà, tu vois, n'importe quoi. Mais franchement, je devrais avoir honte. Quand on fait un effort, on y arrive, mais tu as toujours les petits mots qui sont là. Donc c'est embarrassant. On va en rester là, je pense. Et on va juste en rester là. Donc je ferai le petit calcul de savoir qui a perdu et la prochaine fois au café, on se demande. Hein? Voilà. On va aller manger déjà. Bonne idée. Allez, salut. On va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501